le salut salut tout le monde et dans cette vidéo je vais expliquer comment développer et comment utiliser les opportunités d'internet et développer une entreprise en afrique en fait cette vidéo si vous êtes entrepreneur ou si vous voulez diriger et développer une entreprise en afrique et vous voulez utiliser les opportunités ou bien les atouts de l'internet et réussir votre entreprise je crois que cette vidéo elle est faite pour vous comme je le dis comme je veux de vie dans l'introduction dans cette vidéo je vais vous parler essentiellement comment utiliser l'internet en général et développer son business en afrique et fait connaître vos produits et vendre vos produits à plus de personnes d'abord je vais et je vais je vais pas tirer de naissance tout simple et galer imaginez que vous avez une entreprise et l'entreprise qui vont peut-être des produits physiques par exemple des produits physiques et maintenant entreprise est dans un quartier ou dans un endroit où pas beaucoup de personnes à savoir ouais et la plupart des clients des clients que vous avez c'est les clients que vous avez soit pas papa la publicité de bouche à l'oreille ou soit pas par les gens qui ont revu votre boutique une fois ou votre publicité physique une fois maintenant c'est que les clients qui sont les clients que vous allez atteindre c'est des clients qui sont dans la localité ou vénin votre région où l'entreprise est située maintenant la différence entre une entreprise vituelle et une entreprise physique est tout simple j'en pense que quand on dit une entreprise physique c'est que l'entreprise n'est pas physique ouais quand l'entreprise habituelle l'entreprise est également physique ouais si par exemple j'ai une musique physique et je vends des produits je pourrais également créer un site web ou est une boutique en ligne et vendre mes se mettre produits à plus de personnes la différence sur internet et d'un business physique et un business en ligne c'est que un business en ligne peut se vendre vous pouvez vendre des produits à travers l'internet à plus de personnes l'audience est qu'on appelle les l'audience est innombrables et l'audience est trop 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 parce que quoi si vous avez la possibilité d'atteindre par exemple mille personnes à travers votre ouvrage de votre publicité locale à travers les gens qui font la publicité de bouche à l'oreille avec internet vous pouvez atteindre jusqu'à un milieu en tout cas vous regardez le monde entier parce que c'est une boutique qui est victuelle donc le truc c'est de comprendre le processus et comment développer une entreprise imaginons que vous êtes une coche d'entreprise où vous avez envie de développer votre entreprise la première chose c'est de comprendre comment on était doit aider votre entreprise et comment et comment utiliser le marketing parce que c'est le marketing et la chose la plus importante comment utiliser le marketing et développer vos activités en ligne et si je vais aller par un vous expliquant comment vous allez le faire c'est simple imaginons que je vends comme je vais de le dit je vois des produits physiques des services ce que je vais faire pour moi c'est d'abord créer un site ainsi qui fait la promotion de mes produits sur internet c'est que je crée un site web qui passe quand même un site qui est en fait ma vitrine va ma vitrine virtuelle ou on appelle le frontel virtuelle et ça c'est c'est très important très important si vous voulez développer une entreprise sur internet à m'acheter les gens qui 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 vont des produits à des gens ce qu'il ya énormément des gens ce qui existe pour jouer à quelqu'un qui en italie et elle vendait des verts de verts de verts à boire des verts avec un design astronomique et le disant tellement et qu'on appelle impressionnant et là maintenant qu'est ce qu'elle fait elle a créé une boutique en ligne et cette boutique à travers cette boutique elle vende de cette produit à tout le monde entier elle vend cette produit à un grand nombre de personnes dont elle en magazine assez 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 d'argent grâce à son site web donc ce que je vous dis d'abord c'est de créer le site et en soir je vous dirai quelque chose qui est vraiment qui peut être un peu contradictoire c'est que le site en soi n'est rien parce que si tu as un site par exemple et tu n'as même pas le trafic sur le site c'est que tu n'as rien fait tu n'as absolument rien fait donc la chine la plus importante c'est de savoir le marketing et le marketing le fait c'est de voir les agences de marketing par exemple vous êtes une entreprise qui est bien établi et vous vendez des produits ou des services la chose que vous avez fait c'est de commencer par fait commencer par faire le marketing le marketing digital prend une agence par exemple moi je suis un consultant en marketing j'ai des entreprises à travers la commission et j'ai plusieurs entreprises aux états unis en france en afrique beaucoup d'entreprises à travers la question et donc qu'elles sont faits entre le site la personne on amène la somme a su la stratégie de marketing la stratégie de génération de trafic donc si par exemple vous avez déjà votre site web il est en place et vous voulez avoir plus d'argent à travers site web mais vous voulez avoir vous gagnez plus d'argent ce que vous allez faire c'est de prendre l'argent dans le marketing et qui va échafauder ou établir une bonne stratégie de vente ou un plan de vente qui va vraiment qui va littéralement changer votre entreprise alors ce que je peux vous recommander c'est de ne pas négliger le marketing le marketing c'est la chose la plus importante à prendre en compte si vous voulez gagner sur internet donc le marketing est vraiment utilisé sur plusieurs plans dans plusieurs domaines ça dépense la stratégie que vous voulez adopter ou la manière dont vous voulez adopter la manière que vous adoptez pour acquérir assez de clients donc ce que je vais vous recommander après avoir créé un site prenez quelqu'un qui va assurer le marketing sur le site par exemple la publicité google c'est la publicité qui est recommandée à un site web voyez si vous avez un site web et vous voulez avoir plus du client mais ce que je peux vous recommander c'est de faire la publicité google a puissé adwords la publicité sur des mots clés et vous allez vous positionner sur des mots clés par exemple et vous êtes pour un plombier et vous vous êtes vous avez créé un site et vous vendez un service ce que je peux vous recommander c'est d'écrit de prendre un mot clé d'avouer afin qu'ils pouvaient être bien référencé le seo de ne jamais négliger et un peu de cela je ferai mais prochainement une vidéo qui va vous expliquer comment les réseaux sociaux peuvent également vous aider et réussir à réussir votre entreprise et depuis l'afrique partout dans le monde et ce qui est important de ne pas tout négliger les points les points qui vont permettre à votre entreprise de se développer rapidement sur ce qui est important c'est que avec internet vous pouvez réussir très très facilement et très rapidement et ça c'est vrai j'ai même aidé une entreprise qui est en chine et qui faisait qu'il y avait un problème par rapport au marketing et là on les a aidés ils font plus de 10 millions de dollars un fort et 10 millions de dollars par annuels voyez ce qui est qu'il aura plus de je crois que ça fait plus de ça veut plus de 10 milliards de francs et femmes on va essayer d'une dix milliards de francs et femmes et ça c'est vraiment c'est vraiment incroyable parce que là ce qu'on pouvait faire avec internet c'est c'est un comptable que fait énorme chose vous vendre vos produits à n'importe qui dans n'importe quel pays seulement ce que vous allez faire c'est dessus la logistique c'est que vous devez être capable de vendre des produits de quoi appelle d'envoyer vos produits mais de revendre des services à des chances qui ne sont pas dans votre entourage ou à des gens ce qui sont pas dans votre zone de tout cas dans votre zone où vous êtes situé ou dans votre pays donc du coup ce que vous allez faire c'est de maîtriser votre service et d'être capable de pouvoir en fait soit livré le produit à autant qu'il faut dans les pays qu'il faut et maintenant tout ça il ya des stratégies des plateformes et des stradiers des outils de marketing qui vont vous permettre de faire tout ça par exemple aucun client qui a payé chez vous par exemple qui a payé par exemple un produit le point n'est pas livré dans les données qu'il faut il ya des stratégies de marketing donc il faut adopter pouvoir permettre ce client en fait de fidéliser vrai de fidéliser de plus de d'envoyer des années des messages de marketing et tout ça ça va vous aider et maintenant alors la prochaine vidéo je vais expliquer comment utiliser les réseaux sociaux et développer une entreprise à tout dans le monde et en particulier en afrique et ça je vous dis c'est aussi et je parle de moi moi je suis un web marketeur je suis un marketeur je suis un consultant en marketing digital donc si vous avez besoin de marketer pouvoir développer votre entreprise plus ou d'installer de marketing qu'il vous faut pouvoir réussir je crois que je pourrais vous aider avec mon entreprise si c'est un média pour quand vous pouvez aller visiter nous vendre des services par rapport à marketing et marketing digital et nous allons vous aider à réussir votre entreprise alors mettez commentaire mais c'est votre